Aujourd'hui, il y a de nombreuses mises à jour en provenance de la région de Kharkiv. Les combats intenses se poursuivent à Vovchansk. Les forces ukrainiennes progressent lentement mais sûrement. Tandis que les forces russes, anticipant une possible tentative ukrainienne de prendre le contrôle des positions russes dans la partie nord de la ville, ont officiellement annoncé qu'elles passent à une posture défensive. Bien que diverses sources publiant des cartes actualisées montrent de légères de variations, la plupart s'accordent à dire que les forces russes ont complètement abandonné leur tentative d'établir une position dans la zone boisée au sud de la rivière, juste en face de l'usine d'agrégat. Des images géolocalisées récemment publiées montrent un groupe de soldats ukrainiens marchant le long de la route sur le pont, juste à l'ouest de la zone boisée. Les Ukrainiens avancent sans inquiétude apparente, ce qui suggère qu'il n'y a pas de forces russes à proximité. En ce qui concerne l'usine d'agrégat elle-même, Vitaly Sarantsev, porte-parole des forces ukrainiennes du groupe de Kharkiv, a confirmé dans des déclarations récentes aux médias qu'un petit groupe de soldats russes reste piégé dans l'enceinte de l'usine. Le porte-parole a déclaré que le nombre de troupes russes, encore piégées dans l'usine d'agrégat, diminue constamment, avec environ 40 soldats restants. Bien qu'ils puissent encore recevoir de petites quantités de nourriture et de munitions livrées par des drones aériens sans pilote, ils sont complètement encerclés et incapables de quitter l'usine. Sarantsev a souligné que la position de ces soldats est isolée des positions principales des forces russes, car l'armée ukrainienne contrôle toutes les voies d'accès à l'usine. Ces derniers jours, les attaques de drones sur l'usine d'agrégat se sont intensifiées. Des séquences géolocalisées montrent de nombreuses tentatives de drones pour pénétrer dans les bâtiments de l'usine et faire exploser des charges explosives de l'intérieur. Bien que les images montrent un certain succès dans certains cas, dans d'autres, les drones ont été abattus par des soldats russes juste avant d'atteindre leur cible. Cette augmentation soudaine de l'activité ukrainienne sur le site, y compris les opérations de drones et l'attaque ingénieuse au sol par drone décrite il y a quelques jours, suggère à divers analystes qu'un assaut ukrainien sur l'usine d'agrégat est imminent. Les séquences originales non censurées de ces attaques de drones peuvent être trouvées sur notre chaîne Telegram via le lien dans la description. En ce qui concerne la zone de la citadelle, des rapports indiquent pour des tentatives russes d'établir des positions dans certains des immeubles de grande hauteur situés aux abords nord et est. Cependant, des avancées ukrainiennes dans les rues adjacentes au sud et au sud-est ont été confirmées. Cette expansion de la zone de contrôle ukrainienne dans cette zone complique davantage toute tentative russe de se connecter à l'usine d'agrégat. Cela indique que les russes ont finalement abandonné l'usine d'agrégat et leur meilleure option maintenant est d'établir une forteresse dans la citadelle pour empêcher l'effondrement complet de leur défense dans le nord de Vovchansk. Le développement le plus significatif cependant peut être discerné à partir des déclarations officielles de l'armée russe. Les déclarations officielles du groupe nord russe ont commencé début août à décrire leurs efforts à Vovchansk comme défensifs face à une force ukrainienne numériquement supérieure. Certains analystes voient ce changement de discours comme une préparation à une contre-attaque ukrainienne significative ou même à la possibilité d'un retrait de certaines parties clés de Vovchansk. Il est à noter que les sources russes elles-mêmes ont confirmé à plusieurs reprises qu'elles disposent de preuves du renforcement continu des forces ukrainiennes sur le front de Kharkiv. Les publications récentes d'analystes militaires utilisant des bases de données en sources ouvertes pour la géolocalisation au cours du dernier mois confirment la lente mais continue progression des forces ukrainiennes dans le nord de Vovchansk. Il conclut que la situation pour les forces russes est probablement irréversible et qu'elles ne pourront bientôt plus que tenter de tenir leur position dans la partie nord de la ville, au-dessus de la ligne de la citadelle. Malgré les attaques russes constantes avec de l'artillerie, des munitions thermobarriques et des bombes planantes visant à entraver la logistique ukrainienne dans leurs efforts pour approvisionner les troupes à Vovchansk, les Ukrainiens, grâce à leur meilleure connaissance du terrain ukrainien et aux possibilités géographiques de la région qui leur offrent plusieurs routes et traversées possibles, ont pu maintenir et étendre leur supériorité en personnel et en matériel sur les Russes. Dans l'ensemble, on peut noter que le succès ukrainien dans le maintien et l'extension de l'approvisionnement en personnel et en matériel à Vovchansk a conduit les Russes à se retirer de leur position au sud de la rivière, leur opération pour soulager l'usine d'agrégats ayant échoué et les troupes ukrainiennes progressant lentement mais sûrement dans la reconquête de la ville. Tout cela indique que les forces russes sont depuis longtemps incapables d'avancer et tentent désormais de se retirer et de passer à une posture défensive. La confirmation par des déclarations officielles russes suggère une possible résolution imminente de la situation à Vovchansk qui pourrait se traduire par un repli vers les zones élevées au nord de la ville. Enfin, l'incursion récente des Ukrainiens sur le territoire russe depuis la région de Soumy pourrait être le prétexte parfait pour que les dirigeants russes détournent les réserves initialement préparées par le groupe nord pour les fronts de Kharkiv et les forces à retirer leurs troupes de Vovchansk pour un regroupement temporaire.